Sous-titrage ST' 501 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 C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité, de l'apparition des premiers êtres humains. C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité. C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité. C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité, de l'humanité. C'est le deuxième chapitre qui parle 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 de l'humanité. C'est le deuxième chapitre. C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité. C'est le deuxième chapitre qui parle de l'humanité. Vous avez vu le bel endroit là, il y a des rideaux, il y a tout, il y a de la couleur, c'est grâce au paparazzi, Najima, vous pouvez dire Najima, bravo quoi, Najima, Najima, la dose du paparazzi un peu quand même, il nous a pris des photos en cachette là, et là il y avait notre agent de sécurité là qui venait pour nous, quand vous avez le pied comme ça là, il faut mettre le pied droit, sinon tu vas tomber, on l'a apprendu, vous savez comment elle s'appelle ou pas, combien elle s'appelle, Desi, elle s'appelle Desi, mais on va appeler très haut pour Desi, Desi s'il vous plaît, l'agent de sécurité, tout est là, on n'a pas de changer de sécurité, mais tout très vite, et on l'a apprendu aussi, vous savez quand vous êtes montés dans l'ascenseur là, vous savez quand vous avez pris l'ascenseur là, vous avez appuyé, mais ça ne montait pas, vous savez pourquoi, parce qu'il fallait appuyer, quelqu'un appuie sur le poteau, maintenant quand vous êtes tous de l'eau, vous allez vous tourner comme ça, et vous allez voir un monsieur qui est là, Olivier, on a appelé toi encore, Olivier, toi aussi, c'est nous là, Ah, c'est nous qui appuie à chaque fois sur le poteau, on l'a appuie avant le pote, il appuie sur le poteau, hein, et après, et après, après, franchement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des autres personnes à clader ou pas aujourd'hui ? Ah si, mis à part les coiffeurs, la salle aussi, Les franchement, il y a des coiffeurs là, ils ne m'ont pas toujours, non, on a pris, Cécile, 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 c'est quelqu'un qui, on sait vivre, on ne sait plus où, mais on va chercher pendant longtemps, elle a fait de très belles coiffures aux enfants, aux femmes, très rapidement, pour un bon recours, on a pris très fort pour Cécile, c'est quelqu'un. C'était vraiment un très belle journée avec vous, on a condi aussi, et j'ai oublié les prénoms, parce qu'il y en a trop dans ma tête. Aham, 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 Aham et Marib, et Marib pour le quiz. Et il y en a qui ne sont pas gagnés, hein, mais... Caroline Bococchi-Pézélo, elle est venue spécialement de la Martinique, elle est venue à Paris-Orly, on l'applaudit très fort, moi j'habite à Mélan, mais c'est pas loin, Martinique c'est très loin, toi t'habites à Rennes, on va prendre une chanson même. On applaudit très fort notre présentateur, il est là, il est là le présentateur, il est là. Toumani, le grand présentateur, merci, 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 merci. Mort, je suis尖iqué, mais je comprendrai bientôt. Je vous remercie pour la famille des cieux, on compte sur vous, merci pour tous, merci, merci beaucoup. Agent de sécurité, qu'en fait ? Bon, on va saluer ce beau public, franchement, merci à vous. Et comme c'est, maintenant, pour ça ? Le cocktail, pour le cocktail, c'est 10 euros l'entrée, 10 euros l'entrée. Ah, je rigole, c'est gratuit, venez, 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 j'arrive, j'arrive, j'ai jamais. Ça va très bien, mon frère, Block Out Radio, disons-nous les choses, aujourd'hui, super soirée, super journée avec Afrocult, vraiment une journée mémorable avec de la danse, de la culture, des gens exceptionnels qui sont venus parler, qui sont venus débattre, qui sont venus nous instruire. L'instruction, elle est importante, donc on s'est amusé et on s'est instruit, c'était génial. Et en se le disant, oh, je connais mon grand, monsieur Rabat, des missions impossibles. Et moi, je t'ai vu, quand j'étais plus jeune, venir danser un peu partout, notamment à Grigny et tout ça, tu vois. Ah oui, oui, oui. Et là, on est carrément dans l'antre de ce que tu as construit depuis des années. C'est vrai, c'est vrai. On est dans l'école juste de mou. C'est vrai, on est dans notre école. Je dis nôtre parce que Rabat fait partie des murs. Il est d'ailleurs sur le mur, là. C'est un de mes professeurs, un des piliers de la Justebooth School, Rabat, Grigny, la Grande-Borne. C'est ça. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir parcouru tout ce temps avec ces mecs-là. Et ce mec-là en particulier. C'est ça. Rabat, Raffoufi. J'y étais au Justebooth, le dernier qui a eu lieu. Et j'ai été surpris par toute la technologie qu'il y a, en termes de communication, en termes de caméra, en termes de même la salle, tu vois. C'est la première fois que tu venais ? C'est la deuxième fois que je venais. D'accord, et tu as vu une évolution. J'ai vu une évolution. Même si c'est la troisième fois que je venais à caméra, j'ai vu une évolution en termes de tout. Comment tu expliques toute cette évolution ? Beaucoup de travail. Franchement, on veut tout comme pour la culture afro-caribéenne. La culture hip-hop, on a un peu le même souci finalement. De toute façon, c'est danser par les maghrébins ou africains en majorité. Et donc, pour ne pas avoir l'étiquette du danseur hip-hop qui fait des choses à moitié, etc., etc., ou du producteur qui fait des choses à moitié, on met les moyens. On travaille beaucoup, 15 heures par jour. Les week-ends sont courts, les journées sont longues. Mais on est content de le faire. Et surtout, on veut donner les lettres de noblesse à ces danseurs qui sont exceptionnels. Et moi, maintenant, je suis un peu plus vieux, je suis un peu plus derrière en tant que producteur. Et je veux les mettre en avant, tous ces jeunes, les mecs comme Diablo, les mecs comme les Twins, les mecs comme plein d'autres, enfin des femmes aussi, qui sont exceptionnels. Et donc, c'est pour ça qu'on met la gomme. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais on se bat. D'où le fait que, quelque part, afro-culte aujourd'hui, c'est une continuité de tout ce que tu fais depuis des années. Le fait d'accueillir ça dans tes blocos aujourd'hui. En fait, ce qu'on a fait, ça a toujours été militant. On est des résistants. Tu vois, c'est une structure indépendante. On a eu des propositions de structures privées ou des institutions qu'on a toujours refusées parce qu'on voulait garder notre indépendance. Et il y en a avec qui on a bossé, bien sûr, mais sous nos conditions. Donc, afro-culte, c'est un projet qui ne m'appartient pas, mais qui me parle parce que, déjà, moi, je suis franco-cameronais. Et je pense qu'on a besoin de plus de visibilité. Et je pense que quand on a l'occasion de tirer les frères et sœurs, il faut le faire. C'est pour ça qu'on a fait un afro-culte ici, mais on a fait plein d'autres événements en rapport avec la diaspora dans les locaux, avec la brigade anti-négrophobie. Voilà, plein d'autres collectifs comme ça. Et une rue aussi, on a fait. En gros, on est dans la cause, même si on ne le clame pas tout le temps, mais on est dans l'action et on essaie de donner un micro à ceux qui en ont besoin. En tout cas, j'espère t'accueillir dans nos locaux, à Grigny, après qu'on fasse la vision de nouvelles choses, où on retracera ton parcours bien comme il faut, parce que tu as laissé et tu laisses un héritage aujourd'hui. Et je pense qu'il est important que beaucoup de monde soit au courant de ton parcours, parce qu'il est grand, mon ami. Il est grand. Merci beaucoup. Avec plaisir. Grigny, je viendrai avec plaisir. Comme ça, je rendrai service. Enfin, je rendrai, comment dire, visite à mon pote, Rabat. Voilà, Rabat est un village intérieur avec Grigny aussi, c'est pareil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci à toi. Disons-nous les choses avec monsieur le présentateur d'Afropult, Toumanie Traoré. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Dis-nous un peu tes impressions après. On a vu, tu es très jovial, tu as beaucoup d'énergie, tu as mis l'ambiance. Ah, comme on le dit, où on peut mettre son pied, où on peut mettre l'ambiance là ? Faut venir à Grigny, on peut mettre l'ambiance là-bas. Je t'invite à venir. T'as un moment ? On l'a pas vu. Ah, elle est sortie là-bas ! Elle est là-bas. Ça peut en faire. Non, t'inquiète, ça fait partie du... Ah, ça fait partie du concept ? Non, pas au concept, il faut que tout soit naturel, pas de souci. C'est ça, non, même on peut, prochainement, s'il y a des événements à Grigny ou bien, non, autre, on peut venir. On peut mettre, comment dire, Bambara, tasse-ma-ba-tour-ma-ba-dou-ma. On peut tester que tasse-ma-fa-la-me. C'est bien. On ne peut tester que tasse-ma-fa-la-me. Non, c'est pas ça. Et qu'as-tu pensé de toute cette journée, parce qu'elle était riche ? Elle était riche, parce que même si c'était un jour férié, les gens sont sortis quand même. Donc après, une très bonne journée. Malgré qu'on m'a dit d'être présentateur, mais j'étais pas que présentateur. Je me suis changé un peu, j'ai vu sur un peu le Mankina, quoi. Oui, j'ai vu ça. Vous voyez, la classe africaine ne s'achète pas. On a vu ça, on a vu ça. En tout cas, non, c'était une très bonne journée. J'espère qu'on se reverra sur d'autres événements, que ce soit français ou bien européen ou bien arabique. Dans le milieu, on peut s'adapter. C'est ça. Quand on dit qu'on a des tenues françaises, on parle des tenues françaises au travail. Avec des tenues africaines, on va dans les cognos, on va dans les baptêmes des hundis, on va partout, quoi. On est des caméléons, quoi. C'est ça, on est des caméléons de jour, pas de nuit. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où on peut me retrouver ? En général, comme depuis l'âge de 15 ans, je vais à Paris. Moi, je suis sur Facebook. Mon Facebook, c'est T-O-U-M-A-N-Y. Après, espace, P-O-U-M, c'est Toumanitoum. Donc, vous êtes sûr de ne pas me louper, je suis tout le temps en boubou, quoi. Donc, c'est moi, Toumanitoum. En tout cas, continue à garder ta jovialité. Ma jovialité. Mais toi, j'ai oublié ton prénom, mais. Moi, c'est Bouba. Bouba comment ? Amoura Karsara Moro. Bouba Karsara Moro. Eh, ça, c'est compliqué. Même si j'ai lié, mais là, j'ai oublié notre famille. En tout cas, on se voit peut-être bientôt à Grigny dans un chou-chou-chou. T-O-U-M, c'est fini. 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 Allez, à bientôt. T-O-U-M, c'est fini. Disons-nous des choses avec Dogo Si et Tene Si. Comment allez-vous ? Ça y est, c'est terminé. On est ravis. On a passé un très bon moment. Franchement, c'était riche en expérience, riche en échange, en partage. Franchement, on remercie vraiment tout le monde, tous les exposants, les auteurs d'ouvrages qui étaient présents, les danseurs, les professeurs de langue aussi. Sincèrement, on est très contents. On a eu de bons échanges, de bons retours sur l'événement, les personnes qui étaient présentes, le public aussi et le monde du présent. Donc, voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel était le but de cette journée ? Et même l'événement même. Me l'expliquer en quelques mots. En quelques mots ? Je ne sais pas si je vais réussir à être succincte, mais réellement, le but, c'est de transmettre notre culture, de la recouvrir à ceux qui ne la connaissent pas et de la préfère durée d'entente. Elle ne disparaît pas parce qu'elle est riche. Et franchement, on a des personnes de qualité qui font des choses tellement magnifiques qu'on a pu voir. Beaucoup de talents afro-calibéens qui étaient présents aujourd'hui. Et il faut leur donner de la visibilité. Mais cet événement aussi, c'est fédérer, rassembler la communauté, peu importe l'Afrique, les Caraïbes, on est ensemble. C'est ça. Et vraiment, c'est l'échange, comme elle l'a expliqué aussi. Conserver le patrimoine, éduquer nos enfants aussi, parce qu'ils représentent l'avenir. Et puis, on s'y met en avant notre histoire qui n'est pas suffisamment apprise et qui est très rarement, certaines personnalités sont très rarement mises en avant. Donc ce ne sont pas seulement nos talents, c'est vraiment notre histoire. On a une histoire en dehors de l'esclavage que l'Africain ne vivait pas à travers le plus commun de l'esclavage. C'est une parenthèse dans son histoire. Et on a eu de très grands hommes avant, on en a vu très grands actuellement et donc on ne le parle pas suffisamment. Et voilà, l'heure est venue de les mettre en place. Donc il est nécessaire aujourd'hui de laisser un héritage pour nos enfants. C'est nécessaire. Exactement. Pour qu'ils se construisent dans de bonnes conditions. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on s'est rassemblés aussi aujourd'hui pour soutenir l'association Alida qui détend la cause des albinos. On sait que c'est un peuple qui est discriminé, qui est aussi défavorisé parce qu'ils sont exclus de la société. Voilà, donc c'est important de mettre en avant aussi les difficultés qu'ils rencontrent et de les soutenir. Les actions menées par l'association Alida aussi, elles sont très importantes. On était très contents de les recevoir aujourd'hui. Et tout ça dans les locaux de l'école Juste Debout à laquelle vous êtes très familière parce qu'on vous en faites partie. Merci beaucoup, Yves. Et dites-nous, deux mots sont Juste Debout, l'école Juste Debout dans laquelle on se trouve ici. Deux mots sont Juste Debout. Deux mots. Est-ce qu'on va pouvoir dire deux mots de cet événement ? Juste Debout ? Effectivement, c'est très malin. Juste Debout ? Voilà, notre talentueux présentateur a tout dit. Juste Debout, c'est un très gros événement qui existe depuis 17 ans, qui réunit le monde entier parce que vraiment, on va chercher les talents aux quatre coins du monde. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir les retrouver jusqu'en Afrique parce qu'il n'avait pas été possible jusqu'à présent. Et c'est une école dont les élèves viennent des quatre coins du monde, voilà, pour se former et apprendre auprès des plus talentueux danseurs. Donc vraiment, Brousse a fait un super travail à ce niveau-là. Et on est très fiers d'être dans ces locaux et d'avoir pu faire notre première édition ici. Comme je l'ai dit à Brousse juste avant, je lui ai dit, j'ai été bluffé par tous les moyens qui ont été mis en œuvre quand tu m'as invité Juste Debout. J'ai dit, mais là, je suis bluffé. Là, ça a des super grands. Tous les moyens de communication, c'est un truc de malade. Comme tu dis, c'est un truc de malade. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui sert de malade. Mais vu que, voilà, vu ton retour et le retour de tellement de personnes malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on met en place un tel événement, franchement, c'est que du bonheur après qu'on en ressort, enfin, qui ressort de ça. Et tout comme la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment que du bonheur au plus des retours des personnes présentes, des créateurs présents. Voilà, c'est du coup, voilà. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à Mme Tennessee qui porte le nom d'une région aux Etats-Unis. On t'a déjà fait, mais il fallait que je la sente. Écoutez, encore un grand, grand, grand merci à tout le monde. Et voilà, que dire de plus ? À part, merci beaucoup. On est en sens. Merci à vous. Merci à Blocaf Radio Je vous remercie. Sous-titrage FR ?